... Importante allocution à New York aux Etats-Unis de la ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Madame Kane Achiatou-Boulama, à l'occasion de son 10e anniversaire de la création de l'ONU, rendez-vous en train de journal. ... Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Des tendances à orageuses sont prévues en cours de nuit sur le sud de la région de Zender, Lariwa, Nudendi et sur le département de Filindier et Walam. Le bulletin météo dans une présentation de Ousmane Bawa. Bonsoir. Une fois de plus, l'avis de vous retrouver pour cette page météo du jour. L'atmosphère devient de plus en plus sèche sur le pays, vu au taux faible d'humidité en présence, conséquence du retrait progressif du froid intertropical vers le sud. Niamoua, cet après-midi, à travers l'imagerie satellitaire de 19 heures locales, il est observé la formation de quelques solines orageuses sur les régions frontières avec le Bokéma, d'Aber et sur le sud des régions de Marwadi et d'Ifa. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir en cours de nuit quelques tendances orageuses sur le sud de la région de Zender, l'Aber, le département de Filindier et Walam et sur le Bandi. Pour le matin de demain, c'est une légère couverture nageuse qui est attendue sur le sud des régions de fleuves et plus à l'est sur le sud du Manga. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météorologique. Au revoir et à bientôt, Inchallah. Dans le cadre de la guerre qu'elle livre contre Boko Haram, les forces armées migériennes viennent de perdre deux de leurs éléments. Il s'agit de l'adjudant Adamou Altiné et du caporal Agali Al-Noud, tous en mission commandée dans la localité de Barwa, région de Difa. Leur horizon funèbre s'est déroulé hier en présence des autorités régionales ainsi que le chef d'état-major de l'armée de terre et plusieurs responsables des différents corps de l'armée. La ministre des Affaires étrangères de la coopération de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, Mme Kané Achatou-Boulama a participé à la commémoration de son dixième anniversaire de la création de l'Organisation des Nations Unies ONU à New York aux Etats-Unis. Vous suivrez en partie magazine l'intégralité du discours qu'elle a prononcé à cette occasion. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Meda Jalambay, a présidé à Dossos ce samedi la cérémonie de lancement du programme de financement des projets agricoles par la Bagri dans la région de Dossos avec le parrainage du haut-commissaire à l'initiative troisième et en présence du gouverneur de la région. Contre à lui, Ousmane Abdo et Mourou Abdo. Le programme de financement des projets agricoles dans la région de Dossos de la Banque agricole de Niger-Bagri vise le développement des cultures irriguées à travers l'acquisition de l'armée et tous les besoins de l'exploitation. Sa mise en œuvre permettra aux producteurs agricoles de la région de Dossos d'accéder au crédit à des conditions souples et de faire de Dossos le nouveau grenier du Niger, Dossos-Niger-Barmataïo. Après le mot de bienveri du maire et du président du conseil régional, le directeur général de la Bagri, Abdullah Yada, a expliqué que cette cérémonie traduit la volonté de la Bagri d'inscrire délibérément son action dans le cadre défini par le haut-commissariat à l'initiative troisième à travers les actes définis par le Fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire. Pour M. Wande Abdo, haut-commissaire à l'initiative troisième, depuis l'adoption du principe d'harmonisation des interventions dans le financement du secteur agricole, il est apparu urgent de faciliter la mise en place de mécanismes régionaux de promotion des investissements privés publics dans le secteur agricole. Aussi, les réflexions se sont poursuivies à travers les mécanismes prévus dans le cadre du Fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, communément appelé le FISAN, prévu par l'initiative 3N, afin d'orienter les financements vers des activités permettant une meilleure valorisation du potentiel agricole à travers une meilleure combinaison entre subventions, crédits et apports personnels. Le gouverneur de la région de Dosso, El Haji Abdoulaye Issa, s'est réjoui de cette initiative dans la région de Dosso qui présente l'essentiel du potentiel irrigable du Niger. La région dispose à elle seule de 1 754 217 hectares de terre irrigable avec des potentialités qui reposent sur l'existence de plusieurs cours d'eau permanents et semi-permanents, dont notamment les trois dans l'eau, Maori, Dosso et Foga. En procédant au lancement du programme, le ministre d'État ministre de l'Agriculture a mis l'accent sur le domaine essentiel de l'agriculture. Dans le domaine essentiel de l'agriculture, base de notre économie, le gouvernement du Niger a réussi des avancées considérables en mettant en œuvre la stratégie innovante de l'initiative 3N « Les Nigériens nourrissent les Nigériens ». Une politique nationale de financement agricole est élaborée dans le but de promouvoir les mutations techniques et structurelles nécessaires au développement du secteur. A cet égard, le gouvernement a entrepris la mise en œuvre de plusieurs actions dont la création de la bagrie, la mobilisation de ressources pour le financement de l'agriculture à travers notamment l'élaboration d'un code des investissements agricoles et la création d'un fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle FISAN. C'est dans cette dynamique d'opérationnalisation de mécanismes de financement comme levier d'investissement en agriculture que s'inscrit cette belle initiative de la bagrie. En effet, les producteurs de la région de Dosso clament avec sincérité le slogan « Kai Mungani Mungode » et sont à pied d'œuvre pour que Dosso soit le grenier du Niger, Dosso Niger-Barmatayou. En mission de travail à l'intérieur du pays, le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement est d'épuisère dans la région de Zander où Vosniki Boukharie s'est rendu sur le champ de captage de Gwadaram pour constater de visu l'avancement des travaux d'alimentation en eau potable de la ville de Zander. Gravement Kabiou et la Wali Babale. Prévés pour s'achever en décembre prochain les travaux relatifs à l'approvisionnement en eau potable de la ville de Zander à partir du nord d'Alaram dans la commune règle de Wallanoa, département de Tanout, disposant d'une importante nappe d'eau et que le ministre des hydrauliques et de l'assainissement a, à travers ses déplacements, voulu constater de lui-même leur état d'avancement confié à la société chinoise CGC internationale avance bien. D'ores et déjà, les 23 forages dont 18 de production et 5 de reconnaissance sont terminés, leur connexion réalisée ainsi que leur conduite jusqu'à la station de reprise en construction déjà réalisée. Quant à la connexion des conduites du champ de cartage à la station de reprise, ce travail connaît un ralentissement compte tenu des travaux champêtres. L'un d'un autre et on regarde la volonté manifeste de tous les acteurs en charge de cette œuvre d'intérêt général, l'optimisme est de mise. Les travaux, les adieux, seront achevés dans le délai requis afin que la question épineuse à laquelle est confrontée Zander ne sera qu'un souvenir. Les forages réalisés au nombre de 23, il est bon à savoir, sont tous productifs et leur débit varie de 40 à 112 m3 heure pour une prévision moyenne de 20 m3 heure, donc largement en-dessus de ce qui a été escompté, de cette satisfaction clairement affichée des ministres Ouassal Kéboukari qui n'a pas manqué de féliciter et d'encourager la CGC internationale à travers elle, le gouvernement chinois, pour l'intérêt sans commune mesure accordée à la question d'approvisionnement en eau potable de la ville de Zander. Une promesse faite et tenue par le Président de la République qui se fera à Maudou. La délégation ministérielle, après cette visite en eau 4 sur la Souraz, une rencontre avec le responsable de cette unité industrielle, a été présidée par Ouassal Kéboukari, rencontre au cours de laquelle toutes les questions relatives au bon fonctionnement de la Souraz ont été abordées. A la date d'aujourd'hui, déjà tous les produits sont disparus, c'est la Souraz. Ça veut dire que nous avons à la date d'aujourd'hui de l'essence et du gazole, plus effectivement le gaz que je viens de dire tantôt. Au niveau de l'usine, effectivement, depuis le 14, j'avais eu une panne du compresseur. Au niveau de l'unité, ils nous prennent directement à ce compresseur-là. Il y a également une merci, ce compresseur est aujourd'hui installé. Je suis vraiment très content d'apprendre que maintenant la situation est rétablie et que tout est revenu à la normale. Au niveau du gouvernement, nous sommes très attachés à notre coopération avec la Chine. Au niveau de notre politique de diversification, de notre partenariat, c'est la Chine qui joue le rôle central. Aujourd'hui, en termes de volume d'investissement, la Chine est le premier partenaire du Mujer. La Souraz a donc repris ses activités et produit depuis ce 1er octobre 2015 du gaz domestique, de l'essence et du gazole, d'où un motif de satisfaction clairement affiché du ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, Ouassalke Boukhari. Auparavant, le ministre Ouassalke Boukhari était dans la région de Maradi et après avoir sillonné la ville de Maradi, le département de Madarufa, Aïe et Gazawa, afin de faire l'état de lieu par rapport à l'approvisionnement non potable de population, dans le cadre de préparatifs de la fête du 12 décembre, programme Maradi-Kondia, le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, Tereci, une synthèse au micro de Hawa Mamoudou et Maman Oumoro. Nous avons quand même constaté qu'en matière d'approvisionnement, à nos potables, si plaît à Dieu, les délais seront tenus. Le budget de Maradi-Kondia, la SPEN, et le ministère de tutelle, le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, ces trois entités vont mettre la main à la poche. Au niveau de la SPEN et de la SEND, il est prévu un programme d'extension et de renforcement des capacités, des installations, pour que d'ici l'horizon 2025, la ville de Maradi, qui est une ville phare, soit à l'abri de tous les problèmes récurrents de coupure d'eau. Chaque fois que la Nigelette est coupée, cela se répercute au niveau de l'approvisionnement en eau potable, des dispositions sont en train d'être prises, pour que cela soit absolument diminué dans toute la mesure du possible. Il y a également le cas de Farouk. Dans la zone sud de la région de Maradi, nous sommes confrontés à l'existence du socle, pour faire que le taux d'accès à l'eau potable est considérablement réduit. Mais avec la nouvelle approche, nous allons prendre l'eau là où elle se trouve. Ce sont les instructions du président de la République, chef de l'État. Là où se trouve l'eau, nous allons la transporter jusqu'aux bénéficiaires. Donc, le cas de Farouk, on peut considérer qu'à partir d'aujourd'hui, ce sera définitivement réglé. Nous allons transporter l'eau à partir de Daïssa jusqu'à Farouk. Et s'il y a des villages sous la route qui sont confrontés au même problème, là également, nous allons les régler. Nous n'allons plus continuer à dépenser pour chercher l'eau là où il n'y a pas d'eau. On va prendre l'eau là où elle est disponible en grande quantité et nous allons organiser le transport d'eau pour régler la question de l'accès à l'eau potable de toute la bande sud de la région de Maradi. Les nouvelles réalisations vont être faites pour héberger les étrangers. Et nous allons faire en sorte que les raccordements soient faits. Maintenant, en plus de cela, nous allons profiter de ça pour régler le problème des six quartiers que nous avons cités. Donc, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, chacun doit jouer sa partition. La première difficulté que nous avons observée, c'est que certains chantiers sont un tout petit peu en retard, mais ce ne sont pas des chantiers qui s'inscrivent réellement pour les festivités du 18 décembre. Parce qu'au niveau de la ville de Maradi, nous avons constaté qu'il y a déjà beaucoup d'infrastructures qui ont besoin d'être renforcées, certes, mais qui seront prêtes pour le 18 décembre. Ce sont des infrastructures qui vont réellement contribuer à faire de Maradi la capitale économique, en ce qui concerne l'assainissement et la salubrité de la ville. Et là, c'est un appel que nous voulons lancer. Parce qu'en réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la ville de Maradi, pour qu'elle soit réellement Maradi-Kolia, elle a besoin d'être propre. Cela veut dire que nous devons tous faire en sorte que la salubrité, d'ici le 18 décembre, que tout le monde se mette pour faire de cette ville une ville propre. Donc, nous repartons de cette visite très satisfaite, parce que nous avons vu quand même que beaucoup d'efforts a été fait. Et pour Maradi-Kolia, comme je l'ai dit tantôt, nous serons prêts, Charles, là, pour la question de l'approvisionnement en eau potable de nos places. Le National Democratic Institute, NDI, en collaboration avec l'USAID et Danida, ont organisé ce matin un atelier sur les gaps dans la législation nigérienne en matière de droits sociaux et droits environnementaux, à l'intention précisément des députés, membres du réseau parlementaire, sur les initiatives dans la transparence sur les industries extractives, faire le bilan des activités entreprises, parlementaires en termes de promotion des droits sociaux et environnementaux à un pas de la fin de leur mandat et le but de cet atelier. Samir Soufou, Maria Madabou. Donner l'opportunité aux représentants du peuple d'échanger avec des experts sur les gaps à combler en termes de respect et de promotion des droits humains et de préservation de l'environnement dans les industries extractives, c'est le motif principal de cet atelier organisé par le National Democratic Institute of Indiaï à s'adorer dans la commune rurale de Yurie, région de Tilaverie. Les industries extractives sont très importantes pour le Niger et c'est important qu'il y ait aussi une bonne législation autour de ces industries extractives. Alors qu'est-ce qu'on a décidé ? De voir avec les députés où sont les gaps encore dans la législation et pour discuter avec eux où ils peuvent trouver des solutions pour ces gaps. Au niveau du réseau parlementaire, sur les initiatives dans la transparence sur les industries extractives, l'on salue le Indiaï pour l'organisation de cette session leur permettant de renforcer leur capacité et de faire une synthèse des actions qu'ils ont eu à mener. Le Indiaï aujourd'hui est à féliciter parce que depuis toujours, tout au long de cette législature, ils nous ont accompagnés dans ce qui concerne tant les voyages d'études, tant les ateliers au niveau national qu'au niveau international. Et le bouquet a été celui que, vous le savez, dans les articles que j'ai cités tantôt, il est même question de prendre en compte des ressources à mettre de côté pour les générations futures. Donc nous nous sommes rendus compte que du point de vue législatif, il fallait d'abord qu'on regarde est-ce que notre législature actuelle a tout pris en compte et n'a pas omis quoi que ce soit ? Indépendamment des omissions, est-ce que nous avons été en conformité avec les traités internationaux ou régionaux que nous avons signés avec les autres pays ? L'Assemblée nationale, à travers son quatrième vice-président, salue également la tenue de cet atelier. C'est avec un réel plaisir que nous nous retrouvons à Saborey pour nous livrer à un exercice aussi stimulant. Je vous invite donc tous à vous y livrer avec l'attention qui s'y est. Au nom de l'Assemblée nationale, je voudrais remercier et féliciter le NDI qui ne cesse d'apporter aux députés et aux personnels parlementaires l'appui technique dont ils ont besoin pour améliorer la qualité du travail législatif. Cet atelier de Saborey permettra à ces parlementaires qui sont presque à la fin de leur mandat de répertorier les succès enregistrés et ce qui reste à faire afin de préparer des pistes d'intervention à la nouvelle génération des députés. Poursuite des travaux de la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social et culturel, CESOC, au titre de l'année 2015, sur l'accord, il était question d'une communication sur la 21e conférence des partis COP21 à la Convention des cadres de Nations Unies sur les changements climatiques qui s'étiendra du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris. Quelle contribution pour le Niger ? C'est le président de la détention, Moumoussa Moumouni Germokoy, qui a présidé les travaux. Le compte-rendu de Khadjetou Hassan et Isfus Mela. Les conseillers et membres du Conseil économique, social et culturel, CESOC, ont eu droit ce matin à une journée d'information sur la 21e conférence des partis COP21, une convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Un thème d'une importance capitale présenté par le conférencier Dr. Kamayemazou, secrétaire exécutif du Conseil national de l'environnement pour le développement durable, CNEDD, une structure rattachée au cabinet du Premier ministre. Après avoir évoqué tous les aspects et contours de cette thématique, dont on peut citer la définition du COP21, son rôle, ses objectifs visent, le niveau de préparation du Niger pour prendre part à cette conférence qui se tiendra à Paris. C'est ainsi que le conférencier nous retrace un peu la surdance de sa communication et son importance pour les membres du CESOC. La présentation a porté sur 21 questions, comme je l'ai intitulé, 21 questions pour comprendre la 21e conférence de Paris sur le gérant climatique et agir. Ça veut dire qu'à l'issue de ma présentation, je voudrais amener le Conseil du CESOC à agir, à pousser en tout cas l'action pour que la conférence de Paris ait un accord juste, équitable, ambitieux et contraignant. Donc, la 21e question, en fait, elle recense deux choses principales. La première des choses, c'est les généralités sur l'économie climatique. En décrivant la convention, en décrivant ce quoi, en décrivant ce quoi une conférence de parti, en décrivant les mécanismes de fonctionnement de ces conférences. Et la deuxième partie porte sur la COP21 elle-même, quels sont les acteurs qui participent à la COP21, quelle est l'objectif de la COP21, à quoi attendrait-on à Paris, et maintenant, quels sont les mécanismes d'action d'ici Paris pour qu'on puisse avoir cet accord tant souhaité, tant attendu. Pour moi, tous ces jeunes et ces membres sont des acteurs clés qui peuvent pousser à l'action, donc qui peuvent sensibiliser du plus petit au plus grand, du plus bas niveau, disons à toutes les échelles, pour que l'énergie puisse aussi avoir sa part de contribution, puisse avoir sa voix, pour que, ou sa voix, pour que cet accord puisse être obtenu à Paris. Après cette communication, un des conseillers nous livre ses impressions. C'est très important, ce qu'il vienne de nous présenter, en ce sens que, vous avez vu, la mobilisation mondiale a fait qu'il y aura 40 000 participants à cette conférence. Vous voyez, c'est huge, je trouve que c'est trop grand, comme participation. C'est vraiment mondial, quoi. 40 000 personnes, j'imagine combien de salles de conférences ou de congrès vont les prendre au niveau de Paris, de la seule ville de Paris. Vous voyez donc l'importance, pratiquement, pour toute la planète. Parce que, je pense que le jeu a valé la chandelle. Et c'est pour cela, effectivement, cette mobilisation très importante. Parce que, de part de la présentation, vous voyez, si rien n'est pris comme décision, et très vite, nous filons tout droit vers la catastrophe. Si la tendance actuelle, en tout cas, d'émissions de gaz à effet de serre, continue, en tout cas, on va arriver à des situations très bouleversantes. et il a parlé dans la dernière partie, effectivement, de sa présentation, déjà de la conquête de l'espace, qui est entreprise par les grandes puissances. Et il pensait que, il disait, même que, pratiquement, si ça ne va pas sur la Terre, peut-être que ces gens-là, ils vont migrer pour partir de l'autre côté. On ne le souhaite pas. Je pense qu'avec, surtout, les dernières déclarations, n'est-ce pas, à la tribune des Nations Unies, du président américain Barack Obama, et du président chinois, nous pensons que quelque chose serait fait, parce que c'est quand même des engagements très importants du point de vue politique, quand on sait que ces deux pays, c'est les plus grands courieurs, c'est les plus grands producteurs de gaz à effet de serre dans le monde. Il faut le rappeler que la 21e conférence des partis COP21 se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015 et elle rassemblera tous les États ayant ratifié cette convention. Elle sera également l'une des plus grandes conférences depuis son adoption sur le plan international en 1992 à Rio, au Brésil.